Au Kenya, une couleur est immédiatement identifiable par tous. Du cultivateur de thé dans la vallée du Rift, au chauffeur de taxi-moto en Nairobi, le vert pomme. Il symbolise l'opérateur télécom Safaricom et sa plateforme de paiement mobile M-Pesa, omniprésent dans les rues, les restaurants, les stations-services et les supermarchés. M-Pesa, pionnier du développement mobile en Afrique et leader incontesté au Kenya, continue de jouir d'une popularité indéniable plus de 10 ans après son lancement. Mais comment M-Pesa a réussi à s'infiltrer dans le tissu économique et social Kenya alors que sa population avait un accès très limité aux services bancaires ? M-Pesa est-elle un succès panafricain ou son influence ne s'étend qu'au Kenya ? Sans plus tarder, sautons dans ce wasasso. En mars 2007, Safaricom, filiale du groupe britannique Vodafone, lance M-Pesa, un service destiné à résoudre un problème kenyan spécifique, la difficulté pour les citadins d'envoyer de l'argent à leurs proches dans les zones rurales. Ronald Webb, directeur des services financiers chez Safaricom, explique que l'objectif était de permettre à tout détenteur d'un téléphone Safaricom d'envoyer de l'argent rapidement et simplement. Dans un Kenya faiblement bancarisé, mais où 54% de la population possédait déjà un téléphone mobile, M-Pesa a rapidement dépassé les attentes. En 8 mois, le service avait déjà conquis plus d'un million d'utilisateurs. Aujourd'hui, M-Pesa revendique plus de 30 millions d'utilisateurs réguliers dans le monde, dont 18 millions au Kenya, représentant 70% de la population adulte du pays. La réussite de M-Pesa s'explique en partie par la mise en place d'un vaste réseau de distribution. La plateforme a plus de 100 000 agents répartis sur l'ensemble du territoire kenyan, y compris dans les zones rurales, désertées par les banques. Les régulateurs ont également joué un rôle important en autorisant le lancement du service, malgré le lobbying des banques et d'autres groupes. Le gouvernement kenyan, qui détient 35% du capital de Safaricom, a ainsi permis à M-Pesa de fonctionner sans réglementation spécifique sur le transfert d'argent via téléphone mobile. L'innovation apportée par cette plateforme a accéléré la pénétration du téléphone mobile au Kenya, mais a également révolutionné la manière dont les Africains effectuent leurs transactions financières. M-Pesa est une plateforme qui offre un service de transfert d'argent, de paiement et de microfinance. Les principales enseignes de supermarchés, les restaurants, la compagnie nationale d'électricité et les auto-écoles, entre autres, ont adopté M-Pesa pour permettre à leurs clients de régler leurs factures directement depuis leur téléphone mobile. Safaricom a été récompensé par l'association GSMA pour la création du paiement mobile et pour Digifarm, une application destinée aux agriculteurs. Depuis sa création, M-Pesa s'est diversifié en proposant des solutions de crédit, de l'épargne, des paiements marchands et des investissements financiers. Au Kenya, M-Pesa a noué de nombreux partenariats avec des banques tels que Commercial Bank of Africa et Kenya Commercial Bank, ce qui en fait une application du quotidien pour de nombreux utilisateurs. La plateforme M-Pesa bénéficie du soutien du gouvernement kenyan en raison des recettes fiscales qu'elle génère et du rôle central qu'elle joue dans l'économie du pays. Safaricom a su tirer parti d'un contexte favorable et du succès de M-Pesa pour s'imposer comme un acteur dominant du marché. Le succès fulgurant de M-Pesa au Kenya n'a pas été systématiquement reproduit dans les autres pays où le service a été lancé. Pour cause, des réglementations plus restrictives, des réseaux téléphoniques défaillants ou encore la présence d'acteurs financiers déjà importants sur ces marchés. Des échecs ont été enregistrés au Ghana, en Roumanie, en Inde et en Afrique du Sud où le service a été retiré puis récemment réintroduit. Pour Safaricom, le marché le plus prometteur reste le Kenya où la pénétration de M-Pesa chez ses clients est proche des 90%. L'opérateur explore désormais les marchés de la santé et des assurances pour continuer à innover et préserver son leadership. Malgré ses échecs à l'international, l'hégémonie domestique de M-Pesa offre à la plateforme l'opportunité de repenser sa stratégie pour assurer un succès durable hors de ses bases. M-Pesa doit encore adapter sa stratégie pour réussir dans d'autres marchés. En 10 ans, M-Pesa a profondément transformé l'économie kenyane qui est de plus en plus digitalisée en permettant des transactions rapides, sûres et traçables. Selon une étude du MIT, 2% des Kenyans sont sortis de la pauvreté grâce au microcrédit souscrit par mobile. Safaricom estime qu'à elle seule, la plateforme M-Pesa a généré environ 860 000 emplois et 1 milliard de dollars d'activités économiques. M-Pesa contribue à 6,5% du PIB du Kenya. Les bénéfices nets de Safaricom ont atteint 347 millions d'euros en 2016, portés en grande partie par M-Pesa, qui représentait 21% du chiffre d'affaires du groupe. L'application est disponible dans 167 pays et contribue grandement à la croissance du groupe avec 33% du chiffre d'affaires en 2019. Actuellement, M-Pesa compte 50 millions d'utilisateurs actifs à travers l'Afrique. Après le lancement de M-Pesa, la révolution numérique a encouragé les groupes bancaires à investir massivement dans le paiement mobile et les services financiers en ligne. Au Kenya, des établissements financiers majeurs tels que Barclays Bank, Kenya Commercial Bank, Standard Chartered, ont chacune développé leur propre application. Equitel, qui est l'application d'Equity Bank, compte désormais 4,5 millions de clients et détient 20% de part de marché derrière M-Pesa à 78%. L'association des banques kenyanes a lancé Pesa Link, un système permettant de transférer de l'argent d'un compte bancaire à un autre via mobile. Ce système s'est avéré être un rival sérieux pour M-Pesa. L'Afrique subsaharienne compte plus de 132 applications dédiées avec près de 146 millions de comptes actifs et 1,7 milliards de transactions pour un total de 26 milliards de dollars. Après avoir amené l'ère mobile money, M-Pesa n'est donc plus le seul acteur sur le marché. Les opérateurs de mobile money doivent impérativement trouver de nouvelles sources de revenus pour sécuriser ou continuer à faire croître leurs profits face à la concurrence de Wave et d'autres acteurs potentiels. Ils doivent se diversifier en développant ou en accélérant leurs offres sur de nouveaux usages, paiements marchands, crédits, épargnes, assurances, etc. La diversification des offres et des usages est inévitable pour l'industrie si elle souhaite éviter une concurrence basée uniquement sur les prix. La GSMA, principale lobby des télécoms mondiales, a alerté dès 2019 sur la fragilité du modèle d'affaires des services de mobile money, appelant les opérateurs à adopter une logique de plateforme afin de réduire la dépendance aux revenus provenant des frais d'utilisation. Comme Wave et d'autres services similaires étendent leur modèle low-cost à travers l'Afrique, cela pourrait remettre en question la viabilité du modèle économique actuel des opérateurs de mobile money. L'avenir de M-Pesa dépend de sa capacité à s'adapter à l'expansion du monde de la fintech et à tirer partie de l'innovation de la Silicon Savannah Kenyan. Le duo Vodacom-Safaricom a créé une co-entreprise pour transformer M-Pesa en une super-app capable de répondre à divers besoins, tels que la réservation de taxis, la prise de rendez-vous divers ou le règlement de différentes prestations. La stratégie de M-Pesa pour l'avenir consiste donc à développer cette super-app pour diversifier ses offres, étendre sa présence à de nouveaux marchés et offrir des services de plus en plus sophistiqués sur l'ensemble du continent. Nous sommes arrivés à la fin de ce wasasso. M-Pesa a révolutionné le secteur de la finance mobile, non seulement au Kenya, mais en Afrique. La plateforme a eu un impact significatif sur l'inclusion financière. Cependant, le succès fulgurant de M-Pesa ne s'est pas reproduit dans d'autres régions d'Afrique. Nous restons sur cette réflexion. M-Pesa peut-elle conquérir le reste du continent ? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si jamais je l'ai mérité. Je suis disponible dans l'espace Communauté pour échanger, mais également sur Twitter. Tous les liens utiles sont dans la description.